Bonjour à toutes et tous, moi donc je m'appelle David Hir, je suis éco-conseiller, éco-conseiller c'est le mot belge pour pas dire consultant en transition écologique. Je travaille exclusivement auprès du secteur culturel, j'accompagne plutôt des institutions et quelques structures en spectacle vivant. Voilà, c'est plutôt mon champ d'action de d'habitude. Peut-être certains savent ou connaissent ce truc, j'ai écrit ça il y a quelques mois maintenant, Décarboner la culture, co-écrit avec Anaïs Roche et Samuel Valancy, qui avaient vocation à essayer de voir comment les questions climatiques, notamment énergie-climain, venaient traverser les enjeux culturels. Voilà, mais du coup c'est tout ça dont on va parler ce matin, appliqué aux manifestations littéraires et aux livres. Et puis on a choisi de construire un duo pour cette matinée avec Béatrice. Béatrice, je te laisse te présenter. Merci David. Pareil, bonjour à tout le monde. Je suis Béatrice Manier, je suis la coordinatrice de l'association Élémentaire. Élémentaire, on est basé à Toulouse et on agit à l'échelle de la région Oxtanie. C'est une association qui va avoir 15 ans et la mission c'est de favoriser les pratiques éco-responsables sur les événements en Oxtanie. Donc voilà, nous on est plutôt spécialisés sur les organisateurs d'événements, un peu tout type d'événements, mais c'est vrai qu'on travaille en majorité, on va dire, avec des événements culturels aussi, plutôt spectacle vivant. C'est surtout la demande qu'on a, mais je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire sur les manifestations littéraires aussi avec David. La proposition qu'on a pour vous ce matin, c'est d'essayer de faire les choses un peu en deux temps, à la fois de poser un regard un peu global et théorique sur la question, parce que c'est toujours important d'avoir une vision globale, de savoir un peu d'où on parle, d'où on parle, quels sont les grands enjeux. Aussi pour voir et questionner les transformations un peu en profondeur, on va pouvoir essayer d'enclencher sur cette question-là. Et en même temps, on sait bien aussi que vous avez besoin de réponses très concrètes, très pratiques sur vos transformations. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on a construit une première séquence qui va être plutôt un peu théorique vision globale, et une deuxième séquence où on rentrera dans le questionnement, mais du coup, concrètement, par quel bout on peut commencer, comment on peut s'y prendre, quels sont les outils. Bon, c'est le format webinaire, vous en avez l'habitude, ce n'est pas les formats les plus simples pour faire du participatif. En même temps, il y a un outil qui peut être utile pour ça, c'est la petite discussion à droite. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, pour augmenter ce que nous, on est en train de raconter à contribuer dans l'espace de discussion. Et moi, je vais me lancer, du coup, dans un partage de présentation pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, et qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire décarbonation, et qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais partager avec vous mon écran. Et vous allez voir que, du coup, l'axe que je prends pour parler de ces sujets-là, c'est un axe autour de la question de la résilience. La séquence, je l'intitule en règle générale « Pensez la résilience », et j'espère qu'au bout de cette séquence, vous aurez la bonne compréhension du pourquoi. Et vous voyez aussi que je parle de contexte de transition écologique, ça va être mon premier point. Une des idées avec lesquelles je voudrais que vous repartiez ce matin dans la vision globale du problème, c'est que la transition écologique, aujourd'hui, c'est un contexte, et je vais vous expliquer pourquoi. Et qu'on passe d'un moment où on parlait beaucoup de développement durable, à un moment où on commence à heurter les limites planétaires, et ça a des effets un petit peu différents, y compris politiquement, et dans l'approche du problème. Premier concept à partager avec vous, je vais faire quelques détours, parce que souvent, sur ces sujets-là, on n'a pas tous le même niveau d'information. Donc pardon pour tous ceux pour qui c'est évident, et vous avez déjà traversé ça, je fais un bref retour sur les enjeux environnementaux, parce que tout le monde n'est pas toujours au clair avec ça, et donc ça nous permettra d'avoir aussi un socle commun dans notre discussion. Je vais essayer de le faire assez vite, aussi, parce que ce n'est pas la partie la plus rigolote, c'est la moins anxiogène, donc je ne vais pas passer mille ans dessus. Le concept de durabilité, il est assez ancien, le développement durable, c'est une idée qui est apparue dans les années 80, et moi, quand j'essaie de le synthétiser, qu'est-ce que c'est le développement durable ? J'aime bien utiliser cette figure-là, qu'on appelle la figure du donut, parce qu'elle ressemble à un donut. Moi, je trouve aussi que ça ressemble vachement à la zone critique, à une planète, on peut le voir aussi comme ça. En tout cas, c'est une économiste qui avait construit cet outil-là, qui est l'idée d'un espace sûr et juste pour l'humanité, qui se situe à la fois dans le respect d'une forme de plancher sociale, un tas de critères à respecter pour que ça se passe bien, et un plafond environnemental, des limites à ne pas dépasser, pour trouver cet espace sûr et juste, pour que nous, humains, nous puissions évoluer. Cette articulation-là, elle n'est pas simple, elle est d'autant moins simple qu'aujourd'hui, alors vous savez à quel point, depuis toujours, c'est compliqué de travailler sur les questions du plancher social. Alors ça, ça articule ce qu'on appelle le développement durable, vous l'avez peut-être vu sous une forme, les objectifs du développement durable, les 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. C'est pour se rappeler qu'on a tous ces objectifs un peu mêlés. La difficulté, pourquoi je parle de la transition écologique comme un contexte, c'est qu'aujourd'hui, la question du plafond environnemental et des limites qu'on est en train de heurter se posent assez fort. C'est-à-dire que, ça y est, on touche un peu du doigt les problèmes qu'on a engendrés du point de vue environnemental. Ce qu'on peut appeler les limites planétaires, ça a été théorisé par un chercheur situé d'Oie qui s'appelle Johan Rockström et qui a identifié 9 à 10 limites planétaires qui pourraient nous mettre en difficulté, surtout nous, humains, parce que la planète, elle, elle va se réajuster, mais c'est surtout nous, humains, et puis le vivant autour de nous qui peut être mis en difficulté par le dépassement de ses limites, vous voyez, sans vous faire un inventaire à l'après-verre, qu'on parlera pas mal du climat ce matin puisqu'on va être pas mal sur le sujet du carbone, mais ce n'est pas le seul sujet. Et les scientifiques nous alertent vraiment sur l'érosion de la biodiversité, par exemple, ou sur la distorsion du cycle de l'azote ou du phosphore qui sont très liés à nos usages agricoles, aux problématiques de gestion des sols, aussi sur les pollutions, pollution chimique, pollution atmosphérique. Alors là, sur le graphique, ça apparaît en vert, mais c'est juste qu'à l'époque où le graphique a été fait, il n'y avait pas encore les données, les données, elles sont apparues cette année, et on est aussi dans le rouge en matière de pollution. Bref, on a tout un tas de problématiques environnementales, et c'est aussi une première chose importante à avoir en tête, on parle souvent de l'environnement en singulier, il faut vraiment avoir en tête qu'on fait face à des crises environnementales, et on verra que du coup, dans la façon de travailler, l'atténuation des impacts environnementaux, c'est une question importante, parce que parfois, il y a des choses qui vont nous aider à réduire et atténuer le changement climatique, il y en a d'autres qui sont intéressantes sur d'autres typologies d'impact. Peut-être aussi, je voulais vous inviter à penser les questions environnementales au pluriel, vous inviter à penser la question des pollutions, on parle souvent de la pollution, c'est une difficulté, parce qu'en fait, du coup, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, et on mélange un peu des choux et des carottes. Donc prenons un peu l'habitude d'identifier le fait qu'il y a des pollutions différentes, une diversité de façon polluée, ça peut être par des substances, des déchets, des nuisances, c'est souvent plus une question de dose que de choses. Je prends l'exemple du CO2, le CO2 dans l'atmosphère, c'est très utile, à la croissance des plantes notamment. Ce qui nous pose problème, c'est un excès de CO2 dans l'atmosphère, c'est la même chose sur les nitrates dans l'eau, c'est la même chose sur la radioactivité. Et puis, une autre idée à avoir, importante aussi, pour structurer la pensée autour de l'atténuation des impacts environnementaux, c'est qu'il est quasiment, et il est impossible, d'être sur du zéro impact. La question, ça ne va pas être systématiquement la suppression des impacts, parce qu'à partir du moment où on va mener une activité humaine, on va avoir des impacts. La question, c'est la maîtrise des impacts. À quel point les impacts qu'on va avoir sont supportables par un écosystème, sont maîtrisés. C'est ça l'enjeu. Souvent, il y a un malentendu autour de ces questions qui génère soit de la frustration, le zéro impact, il n'est pas atteignable. L'enjeu, c'est vraiment la question de la maîtrise de nos impacts. Sinon, la seule manière de faire du zéro impact, c'est de rien faire, et du coup, ce n'est pas le but. De la même manière, du coup, comme on a affaire à des pollutions, on va se confronter à des enjeux, parfois, d'arbitrage. Parfois, on va avoir des solutions ou des réponses qui sont bien sur une typologie d'impact. Elles nous aident à atténuer une forme d'impact environnemental. Et puis, par ailleurs, elles posent d'autres soucis. Alors là, pour expliquer ça, j'aime bien prendre un exemple qui vient d'un secteur que je connais bien, qui est le spectacle vivant, en racontant que, par exemple, dans la façon dont on a éclairé les scènes de théâtre, mais c'est vrai aussi d'amuser, dans l'ensemble des scènes culturels, les évolutions technologiques n'ont pas permis de réduire les impacts, mais les ont déplacées. Donc, quand on est passé de la bougie, puis au gaz, puis à l'électricité, et puis aujourd'hui, l'arrivée au LED, donc au numérique, à la lumière, à l'éclairage numérique, ça n'est pas tant une réduction d'impact au sens propre qu'un déplacement des impacts. Ce n'est pas les mêmes impacts quand on travaille avec de la bougie et quand on travaille avec du numérique. Sur le numérique, par exemple, vous allez avoir une consommation électrique très réduite, donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, comme c'est du numérique, vous avez besoin de ressources métalliques dont vous n'avez pas du tout besoin quand vous utilisez la bougie. Donc, vous voyez, il y a des jeux de déplacement d'impact et la question, c'est ça de l'arbitrage, c'est essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est le moins nocif, qu'est-ce qui est le plus supportable pour les écosystèmes et comment on peut améliorer toujours les process pour être dans un impact un peu minimum et cohérent avec ce qu'on essaye de faire. Et le caractère essentiel ou pas de ce qu'on est en train de faire, on pourra se redire à quel point, bien sûr, nous, on est convaincus que la culture, c'est essentiel et c'est à préserver. Parfois, les arbitrages sont simples, c'est-à-dire qu'on va voir assez vite ce qu'elle est la bonne pratique environnementale. Parfois, les arbitrages sont complexes. Alors, typiquement, là, en ce moment, dans la culture en général, il y a une typologie d'arbitrage qui est extrêmement difficile, donc j'en parlais un peu avec la LED, mais plus largement, le processus de numérisation, il peut avoir certaines vertus du point de vue environnemental, on pourra en discuter après dans le débat, mais globalement, il pose aussi beaucoup de problèmes du point de vue environnemental. Alors, par exemple, typiquement, quand vous voulez faire un arbitrage entre un livre papier et une liseuse électronique, c'est extrêmement complexe, vous êtes obligés de prendre l'ensemble des paramètres et le premier des paramètres, on y reviendra, ce qu'il vous faudra prendre, c'est l'usage. C'est quel va être l'usage de cet objet, le livre papier ou la liseuse électronique. Et si vous ne posez pas la question de l'usage, vous ne saurez pas quel est l'objet qui est la bonne pratique environnementale. Alors, je vais faire du disulgachage, c'est le plus souvent le livre papier, qui est la bonne pratique environnementale. Mais la liseuse peut avoir une vertu, par exemple, pour des très, 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 très gros lecteurs. Donc, dans certains cas très pratiques, la liseuse électronique peut avoir une vertu environnementale. Mais vous voyez, c'est des questions complexes à revenir. Je vous ai dit que j'allais faire un tout petit détour par une séquence un peu anxiogène sur les impacts environnementaux, parce que je trouve ça important quand on parle de ces questions de bien se rappeler où on en est. Je vous le fais en une diapo sur la crise de la biodiversité. C'est une infographie du monde. Ça me permet de dire aussi qu'il existe un organisme qui s'appelle l'IPBES, qui n'est pas très connu, mais qui est l'équivalent du GIEC que les gens connaissent plus d'habitude qui travaille sur les enjeux de biodiversité. Donc, c'est l'International Panel on Biodiversity and Ecosystemic Services. Je vais revenir sur la notion de services écosystémiques juste après. Et c'est cette structure qui, à l'échelle mondiale, travaille sur les enjeux de biodiversité pour essayer de nous alerter. Ce qui est intéressant dans cette diapo aussi, quand on travaille dans le champ culturel, c'est de se dire qu'on a un problème de représentation dans cette crise de la biodiversité. Déjà, c'est une crise qui a lieu à bas bruit. On en entend assez peu parler quand même globalement. Et en plus, quand on entend parler, on entend parler plutôt autour des animaux totems, donc des grands animaux. Ça va être l'éléphant, ça va être l'ours blanc sur la vanquise. Et finalement, tout un ensemble du vivant qui disparaît, c'est un vivant qui est un peu invisible. C'est pas très sexy, pas très funky. Et ça raconte aussi un problème de représentation. Et là, on se le redira, les artistes, la culture, la littérature, ça a un rôle à jouer pour redonner toute sa place aux vivants et c'est nous faire changer un peu de regard sur ces questions-là. On a un vrai problème de regard sur les enjeux de biodiversité. Je vous ai promis que j'allais parler de la notion de service écosystémique. Qu'est-ce que c'est ce machin ? C'est un truc un peu cynique finalement, mais qui a vocation à nous rappeler à quel point la nature nous rend à nous, humains, énormément de services. Donc même si on n'était pas très sensible à la question du vivant, et comme je vous disais à la diapo juste avant, je pense qu'on a vraiment besoin de gagner en sensibilité sur ces questions-là et que la culture a un rôle à jouer, il faut se rappeler que de toute façon, la nature nous rend énormément de services et que si on les perd, on se met nous en difficulté. Donc on voit bien, vous voyez, il y a trois catégories dans le service écosystémique, service d'approvisionnement, service de régulation et service culturel. On a bien en tête que la nature nous permet de manger, de nous chauffer, de nous vêtir toutes les ressources qu'elle peut nous fournir. La plupart du temps, plutôt gratuitement, plutôt pas très très cher, parce qu'elle fait l'essentiel pour l'eau toute seule. Des services de régulation, un grand qu'on a bien en tête, c'est le service de pollinisation, à quel point les abeilles, les insectes en général, polynistes pour nous, sans qu'on ait à le faire. Et du coup, c'est vachement plus simple que d'avoir des mini-drones qui le fassent à la place des insectes. Et puis des services de régulation aussi qu'on peut avoir bien en tête, typiquement une forêt, une zone très végétalisée, c'est sa capacité à absorber des crus ou à limiter des phénomènes de crus. Là, vous avez des exemples de services rendus par la nature, encore une fois, plutôt pas chers ou voire gratuitement, qu'on perd quand on érode la biodiversité et le vivant. Et enfin, il y a une troisième catégorie de services écosystémiques qui nous est chère à nous, secteur culturel. Rappelons-nous à quel point, depuis toujours, la nature est une source d'inspiration, d'identité, un territoire d'éducation, quelque chose qui amène de la spiritualité, puis un espace de loisirs. Donc, ça nous rend énormément de services culturels, cette histoire-là. Donc, du coup, la disparition ou la transformation des services écosystémiques autour de nous va avoir des effets très forts sur nos identités, sur les émotions qu'on peut en tirer, sur nos loisirs. Voilà, c'est un impact culturel très puissant, je vous le dirai juste après. Toujours dans la séquence, ce n'est pas drôle, mais il faut quand même qu'on se le rappelle. Je voulais vous faire le point sur les règlements climatiques en une diapo pour qu'on soit au clair avec cette question. Je pense que maintenant, c'est assez familier dans la plupart des têtes parce qu'on commence à en parler de plus en plus dans la presse. C'est identifié sur le graphique de gauche que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Je pense que maintenant, vous le savez. Ce que vous pouvez peut-être identifier et qui est intéressant sur la diapo de gauche, c'est que pour l'instant, bien que le développement durable soit apparu dans les années 80 et que les premières COP aient commencé dans les années 90, conférence des parties, pardon, où on parle des enjeux climatiques, les seuls moments où on a réduit nos émissions moments de crise économique. Pour l'instant, en fait, ça veut dire que la transition n'a pas commencé. On n'a pas réussi à faire cette bascule et ce début de transition. On est toujours dans une situation de croissance de nos émissions. Ça explique pourquoi c'est le graphique de droite. Vous avez un réchauffement qui s'accélère depuis les années 80. On est déjà à 1,1 degré de réchauffement moyen. C'est confirmé par tous les centres d'observation. 1,1 degré de réchauffement moyen. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est une moyenne. Ça veut dire que vous avez des territoires qui se réchauffent plus et des territoires qui se réchauffent moins. La France, on est déjà sur un réchauffement de 1,8 degré, par exemple. Les oscillants se réchauffent en principe un peu moins vite. Les pôles se réchauffent plus vite que les zones autour de l'équateur. Vous avez aussi les saisons qui se réchauffent plus vite que d'autres. L'été se réchauffe plus et varie plus. L'été et l'hiver sont les deux périodes qui varient plus par rapport au printemps et à l'automne. Vous avez tout un tas de variations autour de cette moyenne d'1,1 degré. Ça explique aussi pourquoi, même avec cette petite moyenne, on en voit déjà des effets très puissants parce que ça n'est qu'une moyenne et qu'on peut avoir des écarts, notamment l'été, des écarts de 3 ou 3,5 degrés déjà par rapport à des moyens. Ce qu'on peut aussi se dire en regardant ce graphique, c'est que c'est une expérience de l'esprit, mais si nous étions capables, le GIEC nous le rappelle dans le dernier rapport, si nous étions capables d'arrêter nos émissions de gaz à effet de serre instantanément et complètement, alors le climat serait stabilisé immédiatement. La seule chose qui crée de l'inertie, ce n'est pas le climat, ce n'est pas la chimie du climat, c'est nous, c'est qu'il nous est impossible de transformer nos activités humaines d'un seul coup en claquant des doigts, donc d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre d'un seul coup. Et c'est ça qui va générer une inertie, c'est ça qui fait qu'on est embarqué dans un réchauffement dans les 10, 20, 30 prochaines années parce que c'est trop difficile de changer toutes nos sociétés d'un seul coup. Mais si on était capable de tout arrêter nos émissions instantanément, alors on aurait une stabilisation immédiate du climat. Puis l'autre chose qu'il faut se dire et qui est moins drôle quand on regarde ce schéma-là, c'est que nous ne retrouverons plus le climat des années 80. Le climat des années 80, il est perdu et il faut en faire un peu un deuil. Ça ne va pas être possible de revenir en arrière, en tout cas pas sur un temps court, peut-être qu'à un horizon 2150, on sera capable de le retrouver, mais nous, de notre vivant, on ne le reverra plus. C'est aussi quelque chose de puissant à avoir en tête pour comprendre la force des changements dans lesquels on est rentré. Vous avez prévenu que ce n'était pas forcément la séquence la plus drôle, mais en même temps, il faut qu'on puisse le dire pour comprendre ce qui va se passer autour de nous, les effets que ça peut avoir, y compris du point de vue culturel. Là, je vous ai pris trois exemples assez rapides. L'ère de répartition du être en France, dans nos forêts, selon un scénario plus peu optimiste de l'Institut national de recherche agronomique et environnementale. Donc, vous voyez la légende, c'est plus c'est rouge, plus il y en a, et avec une répartition en bleu dans les zones, et quand c'est blanc, il n'y en a pas du tout. Vous voyez une rétractation de la zone d'implantation du être qui va essayer de s'enfuir en altitude un tout petit peu et vers le nord, parce que tout un tas de zones dans l'ouest et dans le sud ne seront plus propices à son développement trop chaud, trop arides. Ça veut dire que nos forêts françaises, elles vont profondément changer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'arbres. Si on est assez malin, on va pouvoir planter de nouvelles essences un peu plus adaptées. On va essayer de trouver des solutions. Ça veut dire que nos forêts vont être profondément transformées et les écosystèmes de ces forêts vont être profondément transformés. Donc, c'est sérieux si ce n'est pas forcément quelque chose qui est complètement encore inscrit dans l'imaginaire. On a bien compris qu'on avait un problème. On n'a peut-être pas encore assez compris que le problème, il était là. On avait déjà trop tardé sur l'atténuation. Donc, on va avoir des effets concrets de transformation qu'il faut commencer à intégrer et peut-être, pourquoi pas, travailler, y compris du point de vue culturel et artistique parce que ça va provoquer des choses puissantes dans ces transformations. Vous imaginez bien que si le être se déplace, ça ne va pas être la seule chose qui va bouger et se déplacer autour de nous. Ça va avoir des effets sur ce qu'on se racontait sur les services systémiques, y compris du coup en termes d'identité et de paysage. de patrimoine naturel. Alors, j'aime bien prendre l'exemple du ski parce qu'il est à la fois un peu drôle, anecdotique et en même temps puissant, quoiqu'il n'est pas drôle pour les territoires concernés puisqu'on parle depuis l'Occitanie, ça nous concerne en plus assez directement. Donc, vous voyez que dans la dégradation des services écosystémiques, on va avoir une preuve dans les 30 années qui viennent qui est le cas du ski. La neige, c'est un service écosystémique, le fait qu'il neige gratuitement, c'est un service qui nous est rendu par la nature. Là, avec le réchauffement climatique et l'aridification, on va avoir de moins en moins de neige. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de neige, ça veut juste dire qu'il ne va plus y en avoir assez pour que ça soit économiquement rentable d'avoir une activité très forte autour du ski dans les Pyrénées. Dans les Alpes, ça va être un tout petit peu plus possible un peu plus longtemps, mais dans les Pyrénées, dès 2050, donc en fait, c'est assez proche, 2050, on est plus proche de 2050 que de la chute de Berlin, de Berlin, j'aime bien dire ça, ça va être une transformation très profonde de ces territoires et de ces territoires. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir négocier, c'est quelque chose qu'il va falloir admettre, parce que là, c'est évidemment une hypothèse où on essaye de mettre des canons à neige, on essaye de résister un maximum, mais vous comprenez bien que du coup, mettre des canons à neige ou essayer de résister, c'est coûteux et de toute façon, il faut la ressentir que nous... de travailler sur ce type d'adaptation et finalement, la nature et les transformations des services écosystémiques vont nous contraindre à abandonner cette activité. Donc là, ça pose la question de l'anticipation de ces transformations-là, de leur acceptation aussi, à quel point on est capable d'avoir une discussion adulte et mature dans nos sociétés, sur nos territoires pour comprendre ça et puis l'anticiper et puis voir comment ça va transformer nos modèles économiques et là, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le secteur culturel, et les arts en particulier, ont un rôle très puissant à jouer sur ces territoires, ces territoires qui vont encore une fois être impactés sur le plan économique et qui peuvent trouver sans doute un élan ou un ressort autour d'activités culturelles un peu différentes, activités loisirs et activités culturelles. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est pour structurer avec vous cette idée qu'on est dans un contexte de transition écologique, il va y avoir des transformations puissantes autour de nous et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir négocier. On va pouvoir négocier d'autres choses entre nous mais avec la nature, ces services-là, on ne va pas vraiment pouvoir les négocier, on va devoir nous adapter. Et puis alors, sur des impacts toujours à long terme, toujours dans les choses pas drôles, nous dire qu'à plus long terme, là, en l'occurrence, sur la montée des eaux, on est sur des processus de plus long terme, c'est un peu la même chose, il faut qu'on anticipe des difficultés, surtout si on a du mal à réduire nos émissions et qu'on ne tient pas trop nos objectifs climatiques. Vous voyez qu'à gauche, sur un scénario à 2 degrés, à un horizon de 2100, vous avez par exemple toute une zone du littoral de chez nous en Occitanie qui va être en zone submersible. Donc encore une fois, c'est un scénario à un peu plus long terme parce que la montée des eaux, ça prend plus de temps, quelque chose qu'on va voir à 10, 20, 30 ans. On va commencer à 10, 20, 30 ans à avoir des effets, par exemple, de salinisation par les sous-sols, mais de submersion un peu moins. Mais ça, par contre, c'est un peu de l'ordre aussi de l'irréversible. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est embarqué dans cette histoire-là et on va devoir faire avec. Et si on fait vraiment mal le job, on va devoir faire puissamment avec pendant très longtemps. Là, vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence en 2100 entre le scénario 2 degrés et le scénario 4 degrés. La différence avec un scénario de réchauffement à 4 degrés moyens, c'est qu'on va avoir une montée des eaux qui va continuer après 2100, 2200, 2300. Là, on est sur des montées de 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Donc, vous voyez qu'on est dans d'autres échelles de problèmes. Alors que sur un scénario à 1,5 degré ou 2 degrés, on peut rester dans des zones qui auront des conséquences, qui nous obligeront sans doute à quitter certains territoires, mais qui resteront potentiellement un peu maîtrisables. Je vous avais prévenu que ce détour, ce n'était pas forcément le truc le plus sympathique de la matinée, mais je tiens toujours à le faire parce qu'on n'a pas tous le même niveau de connaissance sur ces sujets-là. Parfois, on se surdramatise aussi. Donc, c'est comment aussi on se raconte ce que nous disent les scientifiques sur ces sujets-là et on est sérieux sur le propos scientifique. Mais envisagez vraiment cette question de la transition écologique aujourd'hui comme un contexte. On a eu tellement de retard sur l'atténuation des impacts, notamment au climat, que là, il va aussi falloir se coltiner l'adaptation aux conséquences. Et on le verra sur les événements qu'il y a ce double jeu entre atténuation des impacts et adaptation aux changements. C'était cette première séquence dans le temps de question quand j'aurai fini de m'en dérouler, on pourra revenir dessus. Je pense que c'est des choses qui doivent être familières pour la plupart d'entre vous. Mais c'est des choses quand même importantes à partager pour se redire qu'on va avoir cet aller-retour entre atténuation et adaptation. Les politiques de transition, je vais faire pareil un crochet pour que vous ayez une vision un peu globale de ce qui va se passer au-delà du champ du secteur culturel pour voir aussi les conséquences que ça peut avoir sur notre secteur d'activité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la deuxième idée que j'aimerais travailler avec vous ce matin, c'est à quel point les politiques de transition qu'on va mettre en route et je pense qu'on va les mettre en route induisent des changements très profonds dans nos modes d'organisation. Ça ne va pas être des changements très cosmétiques. Sans doute, vous l'avez en tête, mais on va se le redire et je vais essayer surtout de vous le démontrer et de l'articuler autour d'un cas pivot qui est celui du changement climatique. Mais ça marcherait aussi si on parlait de pollution plastique ou si on parlait de biodiversité. Ça marche sur l'ensemble des enjeux environnementaux, le besoin de changements très profonds. Je vous ai dit qu'on avait cet aller-retour à faire entre atténuation et adaptation. En fait, c'est comme ça que réfléchissent les institutions et les politiques en matière de politique publique de transition, de transformation. On part toujours d'un territoire, ayez ça en tête. Il y a toujours une contextualisation du travail. Ça veut dire que vous, votre événement ou votre équipement culturel, il faut aussi que vous fassiez ce travail de contextualisation quand vous réfléchissez à l'enjeu des impacts environnementaux. Ça ne peut pas être tant que ça. En général, il y a toujours besoin de resituer. D'où vous parlez et où vous êtes, on parle toujours d'un territoire. C'est toujours spécifique. Ensuite, on se pose ces deux questions qui sont comment on atténue les impacts sur ce territoire et comment on s'adapte aux conséquences des crises environnementales sur ce territoire. Du coup, comme je vous le disais, selon les territoires, vous allez avoir des enjeux différents. Vous voyez bien que si vous êtes par exemple en Mongolie ou en Jordanie, vous allez devoir considérer la ressource bois comme une ressource extrêmement précieuse et rare et vous n'allez pas trop pouvoir compter dessus dans votre modèle d'atténuation des impacts. Alors que si vous habitez en Auvergne, par exemple, dans des zones plus boisées, alors la ressource bois peut être une ressource assez précieuse pour travailler sur du modèle en phase avec les capacités de votre écosystème. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans la recontextualisation, c'est que vous allez vous poser la question des ressources disponibles et à quel point vous avez des marges de manœuvre ou pas sur vos écosystèmes, y compris beaucoup dans les ressources dites renouvelables qui sont toujours renouvelables dans une certaine ligne. Et donc, on a ce double exercice, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est à la fois d'éviter l'ingérable, on va atténuer nos impacts environnementaux le plus possible pour ne pas rentrer, pour ne pas nous mettre plus en difficulté qu'on en est déjà, on est déjà pas mal en difficulté sur ces questions-là. Et comme on est déjà pas mal en difficulté, il nous faut malgré tout gérer l'inévitable. Donc, tout ce qui va être vagues de chaleur, canicules, aridification, notamment pour les événements dans le sud de la France, les événements estivaux, ça, c'est des choses auxquelles on doit s'adapter. On ne va pas pouvoir y couper, donc il faut qu'on soit dans une démarche de mesures de correction et d'adaptation où tout l'enjeu là, c'est d'avoir des mesures d'adaptation qui ne viennent pas aggraver le problème, c'est-à-dire de nous adapter sans venir renforcer et contribuer aux dégâts environnementaux. Je vous donne un exemple de maladaptation, quand on surclimatise pour répondre à de la chaleur ou à de la quimicule, on est dans une tentative d'adaptation, on essaye du coup de trouver une solution à la chaleur, mais c'est ce que les scientifiques du GIEC et les scientifiques en général appellent la maladaptation, c'est une typologie d'adaptation qui renforce le problème. Vous le savez sans doute, la climatisation, c'est de puissants gaz à effet de serre, c'est de la consommation électrique et ça ne vient pas du tout nous aider à atténuer nos impacts. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est trouver des adaptations et des typologies d'adaptation qui ne soient pas de la maladaptation mais qui soient adaptées aux enjeux d'atténuation. On voit cette complémentarité entre les deux faces du problème. Je voulais revenir sur les grandes trajectoires de décarbonation puisque c'était le sujet du jour, la décarbonation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je voulais l'illustrer avec ce schéma qui reprend à la fois ce qu'on est en train de faire, les promesses de la dernière COP, en l'occurrence les promesses de la COP 27 parce qu'elles n'ont pas trop bougé par rapport à la COP 26 et puis l'accord de Paris, c'est la COP 21 que vous avez tout en bas et avec les conséquences en termes de réchauffement moyen sur la planète. Ce qu'on est en train de faire là en termes de politique en cours et les trajectoires qu'on a, ça nous embarque sur un réchauffement dont les scientifiques nous disent qui se situe quelque part entre 2,5 et 2,9 degrés de réchauffement moyen. Avec des conséquences qui ont été assez catastrophiques sur l'ensemble des écosystèmes à la fois à court terme et à moyen terme. Les promesses et les engagements des pays qui ont été structurés autour des COP, y compris du coup la COP 27 donc à condition qu'elle soit respectée bien sûr, nous emmènent quant à elle plutôt sur une typologie de réchauffement autour de 1,8 2,1 degrés. Donc on est à la limite du seuil que fixait l'accord de Paris puisque la formulation de l'accord de Paris c'était un objectif de rester bien en dessous de 2 degrés de réchauffement moyen idéalement 1,5 degré c'est ce que vous avez comme objectif tout en bas. Et vous voyez que pour tenir les trajectoires les plus vertueuses en termes de réchauffement moyen c'est-à-dire pour essayer de rester à 1,5 degré ça va nous demander et ça nous demande un effort de transformation de notre trajectoire d'émission de gaz à effet de serre très 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 puissant et qui est très souvent sous-estimé par les citoyens et les citoyennes. Là j'ai fait récemment une étude sur des professionnels intermittents dans le spectacle et j'avais plus de la moitié de mon panel étudié qui était pourtant sensibilisé aux enjeux environnementaux qui sous-estimait l'effort à faire en termes de réduction la plupart du panel pensait que ça suffisait de diviser par deux à peu près nos émissions de gaz à effet de serre non pas du tout si on veut rester sur un réchauffement d'1,5 degré il nous faut baisser de plus de 80% nos émissions d'ici 2050 idéalement les baisser de moitié d'ici 2030 2035 et arriver à une forme de neutralité carbone planétaire plus tard en 2060 neutralité carbone ça veut juste dire qu'on n'émet pas plus de CO2 que la nature n'est capable d'en absorber on pourrait revenir sur ce concept là si c'est pas clair et d'une manière générale si tout ce que je raconte assez vite parce que l'idée c'est d'assez vite rentrer dans le sujet qui nous préoccupe ce matin des manifestations littéraires si je vais trop vite n'hésitez pas à revenir vers moi avec des questions donc vous voyez que en fait si on veut tenir des trajectoires de décarbonation qui sont cohérentes avec ce qu'il faut faire pour ne pas se mettre en difficulté donc rester bien en deçà de 2 degrés tenir l'objectif Accord de Paris ce sont des trajectoires de transformation drastiques avec des baisses d'émissions qui sont drastiques ça se traduit très bien dans les politiques et les stratégies théoriques que mettent en place nos états quand ils pensent à ces questions il ne se passe pas rien sur ces questions parfois on a un poste imaginaire que ça ne bouge pas du tout alors ça ne bouge pas du tout assez vite mais ça bouge un peu et on a par exemple pour ce qui concerne l'état français une stratégie nationale bas carbone qui est en train d'être révisée et qui essaie de raconter c'est lié au fait qu'on a signé l'accord de Paris ce genre d'outil ça a été c'est rendu obligatoire par la signature et par le fait qu'on a signé l'accord de Paris sur le climat ça nous inscrit du coup dans une trajectoire de réduction et vous voyez ce que l'état français se raconte à lui-même c'est que petit à petit au fil des années il va essayer de réduire ses émissions ses émissions ses émissions pour atteindre une forme de neutralité carbone en 2050 où on continuerait d'émettre à peu près sur le territoire français 80 millions de tonnes de CO2 et ça serait absorbé par nos forêts nos zones humides qu'on aurait de mieux en mieux préservées et voilà du coup ça leur permettrait d'absorber un petit peu plus de carbone donc une trajectoire de réduction progressive c'est comme si on avait finalement un budget d'émissions maximum et qu'il fallait l'utiliser avec parcimonie et être capable de plus en plus de réduire la quantité qu'on utilisait ça c'est l'ancienne stratégie nationale bas carbone donc on avait un objectif qu'on n'a pas réussi à tenir et sur lequel on est en retard mais qui était d'atteindre moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 90 en 2030 c'était ça l'objectif vous voyez vous l'avez au milieu de la diapo il se trouve qu'avec l'Union Européenne et les récentes discussions autour des enjeux climat cet objectif il a grandi donc aujourd'hui on est à moins 55% d'objectifs en 2030 vous voyez la droite ça ressemble beaucoup plus à une piste noire en termes de ski donc c'est vraiment quelque chose qui commence à être très pentu et la discussion en ce moment autour du gouvernement avec le plan d'Elisabeth Borne ça serait d'essayer d'être à moins 57% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport toujours au référentiel qui est celui des années 90 de 1990 donc une trajectoire drastique donc il faut imaginer que ça va avoir des conséquences si on suit cette trajectoire très très puissante sur la société autour de nous ça peut pas être sans très très grandes conséquences dans la façon où la société est organisée autour de nous c'est pour ça que je commence à amener cette idée de la question de la résilience de nos activités culturelles comment ça se traduit en termes de grands secteurs d'activité alors vous allez pas voir apparaître la culture ici parce que la culture on se redira c'est plutôt un petit secteur donc là vous avez que les grands secteurs et vous voyez que sur l'ensemble de ces grands secteurs le déchir l'énergie l'industrie l'agriculture le bâtiment le transport on a une stratégie nationale bas carbone de l'état français qui va essayer de vraiment réduire l'ensemble de ces postes et vous voyez par exemple sur le transport l'objectif que se donne l'état français c'est d'être à zéro émission de gaz à effet de serre en 2050 donc on n'a plus aucune marge d'émission sur le transport en 2050 les marges d'émission qu'on se conserve en 2050 c'est un peu d'agriculture un peu d'industrie voilà grosso modo c'est à peu près tout et sur le transport notre objectif c'est de tomber à zéro donc ça explique aussi pourquoi comme on n'a pas mille technologies disponibles pour y arriver vous avez une tentative d'aller vers l'électrification des véhicules à partir de 2035 pourquoi l'Union Européenne a fixé une date à 2035 pour électrifier les véhicules parce qu'ils se sont dit si en 2035 on a un parc qui commence à devenir électrique en 2050 on n'aura plus aucune voiture thermique elles sont devenues vieilles elles ont disparu du parc et on aura un parc de véhicules 100% électriques je ne suis pas en train de faire la promotion de la voiture électrique je vous raconte juste la stratégie institutionnelle et comment les choses sont pensées pour qu'on ait cette idée en tête les politiques qui étaient celles que je vous ai menées dans la séquence les politiques de transition ce sont des politiques qui vont amener des transformations extrêmement profondes si on veut les réussir on est aujourd'hui tellement dépendant des énergies fossiles c'est tellement quelque chose auquel on est drogué qu'en sortir ça va nécessiter des transformations très 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 profondes et la culture là-dedans la culture elle est consommatrice notamment on va se le redire ensuite alors bien sûr de bâtiments il y a des équipements culturels mais aussi beaucoup de transport on a énormément besoin des transports pour faire circuler nos oeuvres des livres faire venir des gens sur nos salons ou dans nos librairies donc voilà ça c'est quelque chose dont on est un peu directement dépendant et puis bien sûr la culture c'est souvent l'occasion comme c'est des temps de convivialité aussi de s'articuler autour d'un modèle agricole qu'est-ce qu'on donne à manger à des artistes à des publics ça raconte quelque chose du modèle agricole qu'on défend et donc lui aussi va beaucoup bouger autour de nous vous voyez que c'est souvent on a cette idée que l'écologie ça serait presque un luxe qu'on peut s'octroyer quand on en a les moyens et qu'en tout cas c'est un processus dans lequel on décide de rentrer ou de ne pas rentrer moi les deux idées que je voulais vous amener pour commencer cette séquence c'est alors d'une part la transition écologique c'est un contexte en fait aujourd'hui les crises environnementales s'accélèrent tellement vite on va avoir des effets de transformation liés aux limites planétaires qui sont puissants et les politiques de transition qu'on met en place elles viennent puissamment transformer nos sociétés nos modèles d'organisation donc elles vont avoir des effets assez forts sur tout le système d'organisation autour de nous la question c'est comment le secteur culturel anticipe ça traverse ça pour ne pas être mis en difficulté comme il l'a été lors de la crise sanitaire pour vous le faire dire on a bien vu que lors de la crise sanitaire on ne peut pas complètement comparer à ce dont on est en train de parler mais que la culture n'était pas toujours considérée comme essentielle en tout cas pas assez et qu'elle était mise en difficulté y compris dans ces modèles économiques là l'idée c'est d'anticiper ces transformations-là pour aussi comprendre quels vont être les bons modèles économiques demain où va être la soutenabilité de la culture et comment on peut avoir du coup une forme de résilience c'est pour ça que j'utilisais ce mot-là les activités culturelles demain comment on va pouvoir à la fois atténuer nos impacts c'est un enjeu pour devenir résilient et pour être capable de continuer à faire ce qu'on aime et ce qu'on juge important demain faire pivoter notre modèle socio-économique vers la sobriété c'est ça qui va se passer c'était quelque chose que j'avais du mal une idée que j'avais du mal à faire passer il y a 3 ans ou 4 ans quand je faisais des conférences mais qui aujourd'hui passent beaucoup plus facilement parce que c'est moi qui est devenu dans le langage un peu plus commun dans les discussions de nos sociétés mais ça apparaissait déjà de toute façon une façon un peu souterraine avant que le président lui-même s'en empare cette idée de la sobriété elle apparaissait déjà par exemple dans un rapport du Boston Group Consulting qui était sur le système de l'écologie qui prenait cette formule-là d'ailleurs pour réussir nos objectifs environnementaux il nous faut faire pivoter notre modèle socio-économique vers la sobriété donc vous voyez que c'est assez différent de l'imaginaire de société dans lequel on est inscrit jusqu'à maintenant et ça nécessite une mobilisation de tous les secteurs et de moyens qui vont être inédits donc ça c'est une vraie belle manière de réaliser ce que je vous racontais juste avant tout le monde va être embarqué dans cette transition et ça va nécessiter un engagement et des moyens assez inédits pour y parvenir et là-dessus moi je réinsisterai après sur la place spécifique que peut avoir la culture dans ce moment-là dans ce contexte-là la dernière note de l'agence européenne de l'environnement qui est parue en octobre 2021 elle me semble raconter vers quoi on va aller aussi dans le secteur culturel ce qu'il nous dit c'est qu'une réduction de la pression et des impacts sur l'environnement exigerait des transformations fondamentales afin d'aller vers un différent type d'économie et de société au lieu de chercher des gains progressifs d'efficience dans le fonctionnement des systèmes de production et de consommation actuel on va devoir profondément se transformer et donc y compris nous en tant que secteur culturel dans nos manières de développer de nos projets dans nos manières de développer de la culture et on va pouvoir discuter ensemble de quels peuvent être les moyens pour le faire à la fois théoriques et pratico-pratiques peut-être qu'il y a une question intéressante dans laquelle on peut du coup maintenant d'ores et déjà rentrer une fois qu'on a fait ce détour vers le contexte mais en fait c'est quoi les impacts du secteur culturel alors là comme on était sur l'entrée manifestation littéraire j'ai choisi de faire plutôt un focus à la fois sur le secteur du livre et sur la partie événements culturels l'événement culturel ayant souvent des typologies d'impact un petit peu différents par rapport à un équipement culturel à l'année par exemple donc voilà j'ai fait un focus sur la logique événementielle pour essayer de vous faire prendre conscience des ordres de grandeur et des grands enjeux de là derrière avec cette idée alors dans cette séquence-là que ça soit aussi un moment où on puisse peut-être un peu se déculpabiliser c'est-à-dire sortir d'une culpabilité que je crois ou je pense certains peuvent ressentir du fait de leurs activités donc ils sentent bien qu'elles génèrent des impacts environnementaux donc moi ce que j'aimerais au sorti de cette séquence c'est de vous tranquilliser un peu et qu'on rentre vraiment en responsabilité c'est-à-dire qu'on les travaille très fort et qu'on atténue très fort nos impacts mais sans que ça nous voilà sans que ça nous fasse culpabiliser et je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça inutile de culpabiliser tout en jugeant extrêmement utile de nous engager très très fort et très très vite dans la transition écologique de notre secteur toujours une question de résilience pour ça j'ai besoin de vous donner deux outils qui sont l'analyse du cycle de vie et le bilan carbone voilà si vous n'avez pas pris de café ou de thé c'est peut-être le moment de boire un gorgé c'est la partie un peu technique de la présentation et ça va être hyper utile pour ce qu'on va se raconter après dans les choix concrets que vous allez faire pour transformer vos événements et vos pratiques professionnelles pour les rendre plus soutenables le premier outil alors à la fois il est technique mais il n'est pas non plus si compliqué que ça à comprendre ça s'appelle l'analyse de cycle de vie comment enfin qu'est-ce que ça veut dire ce machin donc c'est l'outil c'est vraiment celui sur lequel on va s'appuyer pour essayer de comprendre les impacts environnementaux d'un objet ou d'un projet c'est le seul outil qui nous permet vraiment d'avoir une vision globale des impacts environnementaux de quelque chose encore une fois que ça soit un projet immatériel ou un objet qu'est-ce que ça veut dire en clair ça veut dire que pour avoir une vision globale des impacts environnementaux de quelque chose il faut à tout prix regarder l'ensemble de son cycle de vie depuis la manière dont il est pensé conçu en passant par du coup les matières qui sont nécessaires à sa conception et à sa production et à sa fabrication puis la façon dont il est transporté distribué puis surtout très important la façon dont il est utilisé je vous en parlais tout à l'heure quand on parlait de la liseuse électronique et puis ce qui se passe à la fin de vie et donc par exemple quand vous allez vouloir comparer un livre papier et une liseuse électronique si vous ne comparez pas en analyse de cycle de vie ça n'aura aucun sens parce que vous allez comparer des choux et des carottes donc si vous voulez comparer une liseuse électronique et un livre vous réinscrivez ça dans l'ensemble d'un cycle de vie et vous regardez ce qui se passe sur l'ensemble du cycle de vie évidemment qu'une liseuse électronique ça va demander beaucoup plus de matière pour être fabriquée donc vous allez avoir un impact environnemental à la production en extraction de matière pour venir beaucoup plus fort pour une liseuse numérique avec des impacts environnementaux aussi assez différents d'un livre puisque c'est beaucoup plus de métaux des métaux rares souvent difficiles à extraire donc très coûteux du point de vue environnemental donc toute la partie extraction fabrication de la liseuse va être génératrice de beaucoup plus d'impact et c'est seulement en deuxième partie que la liseuse va pouvoir essayer de récupérer un petit peu les impacts environnementaux perdus dans la phase amont parce que dans la phase de transport et d'utilisation là elle va être plus pertinente que le livre papier du point de vue environnemental je ne suis pas en train de faire l'éloge de la liseuse ou quoi là je vous parle juste du point de vue environnemental et je vous fais juste un comparatif environnemental entre les deux à l'endroit du transport une fois que vous avez une liseuse vous avez juste un flux de données qui circule pour avoir un livre et c'est beaucoup moins impactant que d'envoyer un livre papier de le transporter avec le fret qui va avec vous avez déjà une économie d'impact à ce moment là et puis du coup ça veut dire qu'à l'usage si vous comparez une liseuse et un livre alors le livre est nettement plus avantageux du point de vue environnemental il n'y a pas photo mais quand vous comparez quand vous commencez à comparer une liseuse sur laquelle il y a 200 livres et 200 livres alors là il commence à y avoir match parce que du coup la liseuse vous a permis de stocker très facilement sur le même objet une quantité plus grande de données et vous avez récupéré l'impact environnemental initial c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire je ne suis pas du tout un fan de la liseuse je suis un fan du livre à l'ancienne de toute l'odeur qu'il y a avec et du plaisir qui a le bousculé voire le mettre sous l'eau mais pour des très très gros lecteurs c'est ce que je vous disais au début ça peut avoir une pertinence environnementale que d'avoir une liseuse si vous êtes sur 500, 600 ou 700 livres clairement votre impact environnemental il va être moins fort que si vous avez acheté 500, 600, 700 livres vous voyez tout ça c'est pour vous raconter la difficulté qu'il peut y avoir dans la réflexion autour de l'impact environnemental ou la soutenabilité de quelque chose pour moi globalement ce que je raconte quand même dans mon analyse d'impact c'est que ce qui sera à terme le plus soutenable c'est qu'à priori plutôt le livre papier avec un papier bien produit de façon un peu responsable de façon soutenable et distribué de façon soutenable pour moi c'est ça qui me paraît le plus soutenable et vous voyez que ça permet de venir nourrir et objectiver un peu la réflexion on a beaucoup d'informations de très mauvaise qualité sur les enjeux environnementaux et sur les impacts environnementaux souvent dans discussions très polarisées quand vous voulez objectiver les choses l'outil dont vous allez vous servir c'est l'analyse de cycle de vie ça c'est l'outil le plus précieux et pour parler de quelque chose dont vous parlera sans doute Béatrice tout à l'heure on peut prendre l'exemple des gobelets des gobelets sur un événement donc ça je pense c'est quelque chose qui va vous parler très directement quand vous voulez si vous voulez savoir quelle est la bonne pratique environnementale il va falloir comparer en analyse de cycle de vie des choses du coup différentes là en l'occurrence je vous ai pris un exemple on comparait l'usage de gobelets dans l'événementiel entre plastique réutilisable en polypropylène plastique en acide polydactique et gobelet carton et vous voyez ce que raconte l'analyse de cycle de vie donc là en l'occurrence j'ai uniquement 4 critères environnementaux dans l'absolu il y en a 13 ou 14 mais là je ne vous les avais pas tous mis je vous ai mis les principaux consommation d'énergie impact sur le climat donc gaz à effet de serre la toxicité sur l'eau et puis la consommation d'eau et vous voyez que dans ce schéma là je ne sais pas si vous le comprenez très bien mais je vais vous le commenter très vite c'est le gobelet réutilisable qui va être le meilleur sur l'ensemble des impacts sauf consommation d'eau pourquoi ? parce qu'il faut le relaver donc vous avez effectivement une consommation d'eau un tout petit peu supérieure dû au au fait qu'on les relave et donc dans l'arbitrage qu'on va faire nous du point de vue de l'analyse environnementale on va dire la bonne pratique entre carton jetable et réutilisable c'est le réutilisable en polypropylène du point de vue environnemental en l'état c'est ce qui semble le mieux et le plus intéressant par rapport à d'autres pratiques vous voyez c'est l'analyse de cycle de vie qui vient nous le dire et on fait un arbitrage on assume que sur la partie de consommation d'eau c'est un peu moins bon mais comme c'est vraiment meilleur sur les autres typologies d'impact on se dit voilà c'est ça qu'il faut qu'on fasse c'est la meilleure des approches et vous voyez ça nous permet aussi d'écarter les plus mauvaises pratiques du style des gobelets en PLA ça ne nous dit pas forcément s'il n'y a pas de meilleure pratique encore qui se cache derrière ça donc là on se retrouve dans la discussion avec Béatrice tout à l'heure mais on commence à voir des événements notamment des petits événements qui n'utilisent même plus de gobelets réutilisables et qui simplement demandent à leur public ou à leurs participants d'amener leur vaisselle alors là pour le coup on est dans une optimisation parfaite des impacts puisqu'on est sur quelque chose qui est déjà utilisé par ailleurs déjà mutualisé déjà produit et donc on ne refabrique pas de l'objet donc du point de vue environnemental c'est encore plus vertueux mais évidemment ce n'est pas possible pour tous les événements donc voilà on cherche aussi ce qu'on disait dès le début on cherche aussi à trouver des réponses qui sont adaptées à une typologie d'événements à une typologie de contexte ce n'est pas possible pour tout le monde de se faire traiter de la vaisselle par les voies mais en tout cas pour vous dire cet outil analyse de cycle de vie c'est celui-là qui va vous servir à structurer l'analyse des impacts environnemental sur la question de la décarbonation alors là on va n'utiliser que le bilan de gaz à effet de serre le bilan de gaz à effet de serre ne regarde que les émissions de gaz à effet de serre je ne l'ai pas dit mais il y a le CO2 le méthane le protoxyde d'azote les gaz fluorés c'est ça les principaux gaz à effet de serre et là on va regarder que ça et on va regarder ce qu'un projet ou un objet émet donc là en fait on ne regarde que l'impact climatique et pas autre chose donc c'est intéressant mais il faut aussi être capable de le recroiser avec les autres enjeux sinon il passe à côté de l'enjeu global d'atténuation et là ce qu'il y a à retenir sur le bilan de gaz à effet de serre c'est l'intérêt de regarder l'ensemble des activités c'est ce qu'on appelle en jargon le scope 3 qu'est-ce que ça veut dire le scope 3 c'est qu'on va faire un bilan de gaz à effet de serre en identifiant bien les activités indirectes amont et les activités indirectes aval concrètement ça veut dire qu'un événement ou une manifestation littéraire on pourrait se contenter de regarder ce que la manifestation génère à son endroit mais on va regarder ce dont elle a besoin en amont et en aval donc on va inclure dans les impacts gaz à effet de serre de la manifestation littéraire le fait qu'elle fasse venir des auteurs par exemple donc ça sera totalement inclus dans son analyse d'impact et puis le fait qu'il y ait des publics des spectateurs par exemple qui viennent ça paraît bête à dire mais pour l'instant dans les gaz à effet de serre dans le bilan de gaz à effet de serre en analyse légale législative il y a des pour ceux qui ont des bilans de gaz à effet de serre obligatoires à faire c'est des entreprises de plus de 500 salariés je crois c'est uniquement une analyse en scope 1 et 2 qu'on leur demande donc on leur demande vraiment juste uniquement de se regarder un peu le nombril ça n'a aucun intérêt l'intérêt c'est vraiment de regarder de faire des analyses de gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'activité y compris les émissions indirectes et c'est ça qui va aussi nous donner du coup une vision de la dépendance de l'événement ou du projet aux énergies fossiles finalement assez indirectement le bilan de gaz à effet de serre il va vous raconter à quel point vous êtes dépendant d'énergie dont on voit devoir assez vite se passer si on veut réussir la transition donc c'est un indicateur de fragilité aussi un bilan de gaz à effet de serre j'ai choisi de vous en présenter assez vite deux qui vous concernent plus c'est le donc les je les tire du rapport des carbons non la culture du projet que peut-être vous connaissez si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir le livre donc là vous avez un bilan carbone qui est le bilan carbone du groupe Hachette en 2015 dans le livre la particularité c'est que vous allez avoir l'essentiel de l'impact d'émissions de gaz à effet de serre qui est lié finalement à la production un peu l'originalité de votre secteur et notamment la production du papier qui est assez gourmande en énergie en émissions de gaz à effet de serre et toute la partie distribution voire diffusion donc commercialisation et un peu une partie plus gros vraiment du sujet sur les impacts du secteur du livre c'est la partie production donc le papier et l'impression vous avez des gros enjeux autour de ça et ça c'est assez original par rapport aux autres secteurs culturels toujours pour vous raconter un peu la même histoire et toujours tirer du rapport des carbone dans la culture le bilan carbone d'un livre un livre vendu en librairie vous voyez qu'on retombe sur ces enjeux où c'est la production du livre qui génère l'essentiel de l'impact on se retombe un petit peu parce qu'on est à 40% on va à droite et ensuite tout ce qui est distribution commercialisation et la partie finalement librairie ou déplacement des clients elle est impactante mais c'est pas la plus importante là encore une fois ça change un peu dans la typologie d'impact qu'on va retrouver ailleurs dans d'autres secteurs du spectacle vivant ou du cinéma c'est la mobilité des publics qui est la plus impactante ici dans votre secteur autour du livre on est sur des enjeux un peu différents alors sauf du coup sur les manifestations littéraires vous allez retomber sur des problématiques d'impact qui sont celles de l'événementiel et sur laquelle je vais revenir donc quand on regarde les impacts d'un événement je sais que Béatrice va revenir aussi sur ces chiffres là tout à l'heure donc je ne vais pas non plus m'apesantir trop quand on regarde les impacts les principaux impacts de l'événement culturel on va avoir d'un côté des impacts carbone on va aussi avoir d'autres typologies d'impact environnementaux ce qu'il faut que vous ayez en tête c'est la figure de l'iceberg vous allez avoir ce qui soit la partie émergée mais qui n'est pas forcément le plus gros des impacts environnementaux c'est hyper intéressant de la travailler justement parce que c'est la partie qui se voit donc c'est celle potentiellement qu'on va pouvoir vous reprocher sur laquelle vous allez pouvoir communiquer le plus facilement donc typiquement quand on est dans la gestion des déchets ou quand on est dans l'élimination du plastique on n'est pas toujours forcément sur les parties les plus impactantes du point de l'environnement quoi que sur les enjeux de biodiversité ou de pollution ça peut être des enjeux significatifs encore une fois selon les contextes et selon les territoires on a très peu de chiffres aussi là-dessus c'est des choses qu'il nous faudra affiner au fur et à mesure on aura plus d'études sur des événements culturels ou des manifestants littéraires le gros des impacts donc c'est intéressant de travailler cette partie émergée parce qu'elle est visible elle est symbolique c'est là-dessus aussi que vous allez pouvoir faire de l'éducation mais si vous voulez atténuer vos impacts il faut aller regarder finalement les impacts cachés sont souvent liés à des émissions indirectes des impacts indirects donc je vous disais il y a des impacts carbone et puis il y a d'autres typologies d'impact environnementaux les autres typologies d'impact environnementaux c'est souvent lié aux fluides donc on va consommer de l'eau douce alors c'est assez vite un problème quand on est dans le sud de la France et notamment quand on est d'été ça va devenir assez vite une problématique donc typiquement l'exemple des toilettes sèches les toilettes sèches sur un événement c'est du point de vue de l'atténuation des impacts pas foufou clairement en termes d'émissions de gaz à effet de serre ça n'a pas d'impact au niveau du climat mais c'est une excellente mesure d'adaptation aux conséquences du changement climatique la rédification des territoires les sécheresses et donc finalement là pour le coup avec les toilettes sèches sur des événements on est sur de la bonne adaptation dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau douce sur tout ce qui est pollution sonore ou lumineuse l'événement alors ça va dépendre effectivement où il se situe quand on est en zone urbaine en principe on a peu d'impact en termes de pollution sonore ou lumineuse parce qu'on est déjà dans un univers très pollué évidemment ça va plus se poser si vous faites des événements en territoire naturel ou en zone protégée utilisation de matériaux critiques ou toxiques là c'est regarder un peu la pratique d'exposition que vous avez c'est quelque chose qu'il faut regarder un petit peu plus en détail en fonction de ce que vous produisez c'est effectivement toute une typologie de matière dont on sait que soit elle est très très rare donc elle est très très dure à avoir soit elle met en difficulté une ressource renouvelable bon bah typiquement je peux vous donner un exemple sur l'opéra par exemple dans l'opéra il faut utiliser du bois d'Okume c'est un bois c'est un bois rare qui a d'énormes qualités c'est pour ça qu'ils s'en servent dans les décors d'opéra mais qui en même temps vient d'une forêt primaire vient de forêt primaire donc ça a un impact environnemental très direct sur une matière qui est pourtant renouvelable c'est du bois mais qui est critique et qui vient en plus impacter les enjeux de biodiversité alors je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir les impacts directs en biodiversité des manifestations littéraires j'en ai plutôt moi des impacts en biodiversité sur des manifestations qui sont de musique actuelle pourquoi ? parce qu'il y a des usages en drogue récréative qui ont des conséquences sur les environnements de proximité je vous donne juste l'exemple du festival de Gastonbury en Angleterre vous avez une espèce d'anguille qui est protégée et qui est mise en difficulté par le festival pourquoi ? parce qu'elle est complètement cocaïnée en fait vous avez les festivaliers qui consomment des drogues à usage récréatif ils font pipi partout ça se retrouve dans les rivières à proximité du festival et voilà ça met en difficulté cette espèce d'anguille j'ai l'impression on dirait si je me trompe que dans les manifestations littéraires il y a un tout petit peu moins d'usages de drogues récréatives et donc le problème se pose sans doute mais on a assez peu d'études sur les impacts en biodiversité peut-être qu'on aurait des surprises croisant un peu certaines typologies d'événements en tout cas il y a des impacts indirects en biodiversité et là c'est assez lié notamment à ce qu'on donne à manger aux participants où là ça va avoir des effets assez forts mais indirects du coup sur la question de biodiversité et enfin sur les impacts carbone je vais aller assez vite parce que je pense Béatrice reviendra dessus vous avez des gros impacts numériques énergie climatisation chauffage alimentation mais finalement qui sont des gros impacts on est sur des percentages qui ne sont pas non plus les plus significatifs le gros du sujet ça va systématiquement être dans l'événement la question du transport et des mobilités transport et mobilités des auteurs en l'occurrence pour ce qui vous concerne des stands des livres tout ce qui permet du coup l'organisation de l'événement y compris dans sa préparation et transport et mobilité des gens qui vont venir assister à la manifestation littéraire où là vous avez le gros de l'enjeu et alors on n'a pas de bilan carbone à ma connaissance et si vous en avez un sur le coude ça va m'intéresser d'événements littéraires moi je n'en ai pas vu passer mais on sait que ça ressemble à de l'impact d'événements on va dire un peu standard et que donc on retombe sur ces technologies où c'est la question des transports et mobilités qui nous pose le plus de soucis pardon je vais assez vite mais dans la discussion et dans l'échange entre nous après on aura le temps de revenir là-dessus pour vous dire toujours très vite aussi des enjeux spécifiques qu'il y a à votre filière ce qu'on constate et ce que les copains du chiffre project ont constaté par rapport à la filière du livre c'est des enjeux spécifiques autour de la diffusion l'impact carbone dans le livre il est plutôt raisonnable c'est entre 2 et 4 kilos de CO2 je vous donnerai des ordres de grandeur tout à l'heure pour que ce chiffre-là puisse vous en parler et on voit que du coup il y a un enjeu autour de la diffusion et de la mutualisation parce que dès lors qu'on est sur un modèle de diffusion en bibliothèque on est sur un processus de mutualisation beaucoup plus grand ça permet de réduire l'impact carbone en diffusion donc là c'est bête comme chou c'est lié au fait que quand on est en bibliothèque dans une logique bibliothèque on est sur de l'usage mutualisé et vous vous rappelez le cycle de vie là tout à l'heure ça veut dire qu'à l'endroit de l'utilisation on ne va pas reproduire quelque chose pour augmenter les usages on va vraiment optimiser du coup ce qui est produit et donc ça va être ça va être du coup intéressant du point de vue environnemental donc de la même manière qu'un gobelet réutilisable il va falloir le réutiliser plusieurs fois pour qu'il soit intéressant du point de vue environnemental c'est un peu l'idée et bien le livre quand il est quand il passe par le biais bibliothèque on optimise son impact environnemental donc c'est intéressant de voir que par exemple il peut y avoir un facteur de réduction d'un facteur 4 rien que sur une logique de diffusion un peu différente et encore une fois qu'un livre il soit lu en librairie acheté en librairie ou lu après avoir été emprunté en bibliothèque l'intérêt culturel est le même l'usage culturel au final le livre est lu donc ça ne transforme pas l'intérêt culturel de la démarche par contre ça atténue l'impact alors attention encore une fois je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les librairies et ne faire que de la bibliothèque c'est juste pour vous donner des clés de compréhension et de lecture sans mauvais jeu de mots des choses qui sont possibles et à penser dans votre secteur en particulier donc là vous avez un endroit de levier c'est vrai que quand on partage un livre on réduit de façon très forte son impact environnemental on voit bien que ça vient questionner le modèle économique ça nous oblige à faire bouger le modèle économique quelque part sinon ça ne marche pas j'ai des copains du bureau des acclimatations cette fois qui ont travaillé sur une étude du livre en Grand Est certains peut-être la connaissent donc ils ont analysé que toute la filière du livre en région Grand Est pesait à peu près 95 000 tonnes de CO2 par an encore une fois pour l'instant ça ne vous dit rien je vais vous donner un ordre de grandeur comparatif tout à l'heure qui correspondait à à peu près 50 millions d'ouvrages expédiés vers la région Grand Est avec un taux de retour d'un livre sur cinq à peu près et l'essentiel de l'impact c'était ce qu'on s'était dit les points de vente c'était là que se situait le gros des impacts carbone pourquoi ? parce qu'en fait vous le savez vous qui travaillez dans cette filière il y a très peu de production aujourd'hui sur nos territoires on est beaucoup sur la production délocalisée donc des choses qu'on ne maîtrise pas forcément vraiment et donc de fait l'essentiel de l'impact il passe plutôt par ce qui se passe en diffusion et enfin un autre paramètre qui me semble aussi intéressant à avoir en tête par rapport à votre filière à vous la hausse des titres et la baisse des tirages qui est sans doute quelque chose que vous avez très bien en tête dans votre secteur et qui vient raconter ce que moi je vais vous raconter juste après c'est que au-delà des questions techniques et pratiques qu'on va aborder avec Béatrice les réponses concrètes des transformations que vous pouvez mener on ne va pas pouvoir faire l'économie d'une réflexion globale sur qu'est-ce que fait notre secteur culturel en général puis le secteur du livre en particulier et à quel point il participe ou pas d'une surconsommation d'une surproduction d'une obsolescence programmée très rapide des productions et tant qu'on va être là-dedans sur production obsolescence programmée on pourra faire on pourra mettre en place toutes les bonnes pratiques qu'on veut on aura beaucoup de mal à atténuer nos impacts environnementaux et à suivre un véritable chemin de transition à la hauteur des enjeux donc ayant ce schéma-là en tête il y a beaucoup de titres et une hausse des titres des nouveautés et pour une baisse des tirages je ne suis pas sûr que ça soit non plus finalement très sain et très bon pour l'ensemble de l'écosystème et pour ses modèles économiques et ça je sais que vous l'avez encore plus en tête que moi je vous avais promis des comparatifs d'ordre de grandeur voilà je vous ai dit qu'un livre c'était environ 2 kg de CO2MI entre 2 et 4 kg voilà ça ça varie à peu près 2 et 4 kg qu'est-ce que ça veut dire pour vous donner un référentiel 2 kg c'est à peu près le poids en gaz à effet de serre donc le poids carbone d'un repas moyen en France une assiette moyenne en France quand on mange on émet à peu près 2 kg de CO2 donc c'est à peu près ça le poids carbone d'un livre pour vous donner un autre ordre de grandeur de référence 2 kg 2,5 kg ça va être la moitié d'un hamburger évidemment selon la composition des assiettes on a des impacts environnementaux plus forts et on a des impacts en émissions de gaz à effet de serre plus ou moins forts un hamburger c'est à peu près 5 kg 5-6 kg de gaz à effet de serre donc vous pouvez vous dire comme ça c'est un repère mental et un livre le poids climatique d'un livre c'est la moitié d'un hamburger donc peut-être que ça amène aussi la question à quel point on a plus envie de hamburger que de livre moi je sais que si on me demande de me passer de l'un des deux je pense que je ferais de me passer du hamburger et que je garderais le livre je ne sais pas pour vous librairie de taille moyenne en centre-ville environ 110 tonnes de CO2 100 tonnes de CO2 donc sur une année donc là on est sur quelque chose qui est essentiellement lié au flux de livres à du transport en l'occurrence du fret de livres et au flux de livres de la librairie qui génère l'essentiel de l'impact carbone donc on tombe sur du transport mais une typologie de transport en deux particulières et puis un tout petit peu de transport public des publics sachant que là on avait pris en référence c'est les amis du Chiffre Project encore une fois qui avaient fait l'exercice une librairie de taille moyenne en centre-ville donc du coup avec une capacité de venir dans cette librairie en mobilité durable supérieure à ce qui peut se passer peut-être dans des zones plus rurales toujours pour vous comparer une année du Théâtre Opéra National de la Monnaie à Bruxelles c'est 4000 tonnes de CO2 donc voyons on commence à être déjà sur une échelle un peu supérieure d'impact pourquoi ? c'est un très très gros théâtre avec des très grosses productions des très gros décors à l'international avec des choses qui tournent beaucoup il y a des grosses équipes aussi parce qu'il y a du concert il y a de l'orchestre donc voilà c'est aussi beaucoup plus de personnel en équivalent temps plein on monte le curseur on est à 4000 tonnes je vous ai mis la tournée mondiale de Coldplay parce qu'ils se revendiquent éco-responsables alors ils ne le sont pas vraiment mais ils se revendiquent tel quel en l'état une tournée dans les stades de Coldplay c'est 10 000 tonnes de CO2 en voyant on est encore sur un curseur dès lors qu'on va être sur les industries culturelles et créatives on est sur des curseurs d'impact qui sont le plus significatifs je vous ai remis toute l'année de la filière du livre en Grand Est donc là c'est vraiment toutes les librairies et tous les acteurs du livre sur toute l'année en Grand Est 45 000 tonnes et comme on est en pleine Coupe du Monde au Qatar je vous ai remis l'estimation qu'on a à peu près sur l'impact de cette Coupe du Monde 3 millions de tonnes et puis une année de fonctionnement d'une centrale à charbon 20 millions de tonnes pourquoi je vous donne ces chiffres ? pour répondre à ce que je vous disais au tout début on a des impacts environnementaux dans la culture il faut à tout prix qu'on les travaille vite et fort parce que ça va nous permettre de devenir résilients et de nous adapter finalement à toutes ces transformations qui sont en train d'être menées tout autour de nous de choisir la façon dont on a envie de se transformer mais il ne faut pas non plus qu'on soit dans la culpabilité parce que nos impacts restent petits par rapport à d'autres secteurs donc le principal intérêt de transformer le secteur culturel ce n'est pas tant d'atténuer ses impacts pour sauver la planète plutôt que d'atténuer ses impacts pour le rendre capable d'être un vrai vecteur de la transition qu'il soit aussi crédible quand il va amener des choses en termes de transition et quand un livre nous parle du vivant si la façon dont il est produit n'est pas cohérente avec son propos ça va devenir de plus en plus gênant et de plus problématique de plus en plus problématique y compris pour les vecteurs c'est la même chose pour une manifestation littéraire une manifestation littéraire qui notamment inviterait Baptiste Morisot ou Vinciane Després pour parler du vivant et qui serait organisée selon des modalités dont on verrait qu'elles ne sont pas très soutenables ça va nous mettre en porte-à-faux on a un besoin de mise en cohérence et d'exemplarité et ça on peut le faire en responsabilité on n'a pas besoin d'être en culpabilité on n'a pas besoin de souffrir des impacts endurémentaux qu'on génère on a surtout besoin de se mettre en ordre de match finalement pour transformer la société autour de nous c'est ça l'exercice qu'on doit faire c'est nous transformer pour pouvoir être capable de transformer la société autour de nous c'est ça l'enjeu c'est bien la société autour de nous qu'on doit transformer pour pouvoir sortir des centrales à charbon pour pouvoir peut-être se poser vraiment la question si on a besoin de faire des coupes du monde au Qatar et en tout cas pour être dans un process d'atténuation complètement global et intégré par le secte donc c'est pour ça que moi je vous propose de penser la transition écologique les co-responsabilités la transformation de vos événements et de vos structures plutôt sous l'angle des co-bénéfices plutôt pas sous l'angle d'une contrainte ou de quelque chose où vous allez vous fouetter parce que vous faites du mal à la planète plutôt penser co-bénéfices plutôt penser résilience de vos activités comment être sûr que l'activité que vous menez elle va encore pouvoir être menée en 2030 quand on aura moins d'usage d'énergie fossile quand on aura plus trop accès au gaz et au pétrole et comment ce processus de transition écologique il sert de régénération au secteur après deux ans de crise sanitaire qui nous ont quand même pas mal mis en difficulté donc ça part du principe que ok on peut admettre que les activités culturelles ce n'est pas forcément les plus polluantes mais pour autant il y a un besoin urgent d'encocher la transition écologique du secteur culturel pour pouvoir choisir la façon dont on se transforme réduire notre dépendance aux ressources critiques et je pense aux énergies fossiles mais il faut aussi se dire qu'on va manquer de métaux on va avoir de moins en moins d'eau tout ça c'est réduire notre dépendance à ces ressources-là bien nous adapter aux effets des crises environnementales c'est-à-dire à la fois comprendre ce qui est en train de se passer et puis du coup choisir les bonnes mesures d'adaptation pouvoir aussi dire aux institutions qui nous financent qu'on a compris et qu'on est nous capables d'amener des éléments de réponse décider de notre propre trajectoire de transformation en assumant les choses qui sont pour nous essentielles et puis les choses qui sont peut-être pour nous plus difficiles vraiment être dans une logique de choix et en assumant cette capacité qu'on a nous unique secteur culturel d'être un vecteur de transformation et d'être un vecteur de transition je peux le résumer d'une formule que j'utilise assez souvent il n'y aura pas d'exception culturelle de droit à polluer dans le contexte de transition écologique dont je vous parlais au début ça n'existera pas ça va assez vite être insupportable pour les institutions pour les citoyens pour tout le monde que de voir des secteurs qui ne joueraient pas le jeu de la transition de la transformation donc on a besoin de rentrer dans cette logique pour finalement accompagner le mouvement idéalement en être moteur et en être vecteur pourquoi on peut en être vecteur et moteur parce qu'en fait il y a un endroit complètement unique dans le secteur culturel et dans la littérature en particulier c'est la capacité que les livres ou la littérature peuvent avoir de jouer de transformer les imaginaires et de construire les imaginaires dont on a besoin pour le monde d'après capacité à représenter autrement le vivant je vous ai parlé de Baptiste Morisot de Vinciane Desprès par exemple c'est typiquement l'exercice que eux y font ils essayent de nous amener une nouvelle manière de voir le vivant et aussi pour travailler la façon dont on voit notre propre planète et notre propre espace de vie on parlait de littérature mais ça peut être par des livres d'art je pense ici un livre qui s'appelle Terraforma qui a été développé par Frédéric Aitouati et qui consiste à cartographier l'invisible de notre terre donc les sous-sols les tuyaux qui passent sous nos villes les racines des arbres tout ce qui est invisible donc là ça donne à voir à travers l'objet livre quelque chose de différent et ça nous transforme nos perceptions agir aussi sur nos émotions dans le contexte dont je vous ai parlé il ne va pas être facile il n'est pas simple on va perdre du patrimoine naturel et donc du patrimoine culturel ça s'appelle la solastalgie la solastalgie c'est la nostalgie de ce qu'on est en train de perdre du point de vue de la nature comment les livres peuvent avoir aussi un travail mémoriel autour de ça nous aider à passer aussi ce moment du point de vue émotionnel et puis aussi parce que dans un contexte difficile comme celui-là on aura toujours besoin de faire du lien d'avoir de la joie et qu'une manifestation littéraire autour d'un objet aussi beau que le livre ça fabrique ça aussi de la convivialité de la joie et du plaisir et ça c'est ce qu'on a éminemment besoin dans notre contexte donc voilà moi c'est ce en quoi je crois c'est pour ça que je travaille spécifiquement les questions de carbone et les questions de transition écologique dans la culture pas parce que je pense que ça va sauver la planète si on rend le secteur culturel soutenable mais parce que je pense que le rendre soutenable c'est le rendre capable de devenir un vecteur magnifique et essentiel des transitions si on ne le fait pas on ne sera pas en cohérence et en plus on risque d'être mis en difficulté y compris du point de vue économique on n'aura pas anticipé les transformations et on ne sera pas résumé assez vite puisqu'il me reste quelques minutes je voulais vous tracer du coup des grands détours et chemins de transition encore une fois théorique on va rentrer dans le pragmatique juste après avec Béatrice de façon très théorique pour essayer un peu de structurer votre pensée on peut être attiré par certains types de ce que j'appelle moi des détours ce n'est pas forcément des impasses c'est plutôt des chemins incomplets des choses qui ne nous permettront pas d'aller jusqu'au bout je vais vous lister assez vite l'innovation technologique oui on va pouvoir utiliser un peu la technologie pour nous aider dans ce processus de transition mais les scientifiques nous le disent et les scénarios notamment transition avec un S de l'ADEME nous le rappellent la technologie qui nous permet de rester sur un scénario qui n'existe pas donc voilà on va pouvoir s'appuyer sur la technologie mais pas une technologie miracle on va pouvoir faire un peu de compensation carbone ça c'est quelque chose sans doute que vous avez entendu peut-être même parfois que vous pratiquez mais le GIEC nous rappelle qu'il faut en faire très peu on sera capable d'en faire très peu et que le gros de l'effort c'est un effort d'atténuation on va pouvoir utiliser le numérique mais encore une fois les impacts environnementaux du numérique eux-mêmes posent une limite à cette numérisation et à l'intérêt environnemental de numériser on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez l'éco-responsabilité elle va être intéressante mais là j'aime bien rappeler que l'éco-responsabilité de chacun n'est jamais une garantie de l'éco-responsabilité qui permet de dire que trop de projets éco-responsables ou soutenables ça n'est pas soutenable donc vous voyez la différence entre le côté on se regarde tout seul dans son coin et puis on essaie d'avoir une vision un peu globale du problème toute la difficulté qu'on a nous dans le secteur culturel c'est de mettre le secteur en gros on peut imaginer que finalement on n'a jamais assez de livres on n'a jamais trop de livres mais en même temps c'est une vraie question à poser quand on voit les impacts et la matérialité de ces impacts-là l'économie circulaire et l'éco-conception c'est des choses sur lesquelles on pourrait prendre le temps de revenir garder juste peut-être en tête cette idée qu'être plus efficace ça sert à l'économie circulaire et à l'éco-conception ça ne nous a jamais rendu plus souvent donc il faut qu'on fasse attention à ça il faut qu'on fasse de l'économie circulaire et de l'éco-conception mais avec cette idée derrière de la sobriété dans nos usages matières et dans nos usages énergétiques notamment en résumé on retombe sur ce que nous disait l'agence européenne de l'environnement on va devoir changer en profondeur et de façon complètement systémique notre modèle de production donc au-delà des choses très pragmatiques qu'on peut faire à court terme il faut qu'on soit capable plus doucement ensemble de réinterroger nos modèles économiques pour construire ceux de demain ça nous amène au chemin de la transition je vous en propose 5 il y en aurait sans doute plus mais des pistes pour cheminer doucement et de façon on va dire un peu globale dans la transition au-delà des fiches pratiques encore une fois on constate nous dans le travail d'accompagnement du secteur sur ces questions-là qu'on a besoin d'un management un peu plus durable et notamment d'un petit peu plus d'horizontalité dans le management pour pouvoir embarquer l'ensemble des parties prenantes et des personnes dans cette aventure-là c'est une des clés sinon ça génère des résistances de l'incompréhension voilà ça marche pas on fait un pas en avant deux pas en arrière on a besoin de sobriété j'en ai déjà pas mal parlé à tous les points de vue énergétique technique et numérique l'enjeu là autour de la sobriété c'est comment on fait ça sans finalement se rabougrir sans finalement générer une forme d'uniformisation et perdre la diversité des projets sans aussi peut-être perdre la mémoire de ce qu'on a fait alors ça c'est notamment très vrai des arts visuels arts visuels qui ont été ces derniers temps pas mal dans le monumental comment on garde la mémoire de ça en rentrant dans une nouvelle ère de sobriété pas simple changement d'imaginaire aussi autour de l'apaisement des rythmes de production ce que je vous disais trop de projets soutenables n'est pas soutenable là je rigolais on en reparlera aussi dans les choses techniques du salon du livre de Brive que vous connaissez toutes et tous qui avait le train du cholestérol donc ce fameux train de Paris à Brive qui est pour le coup un dispositif très très soutenable pour faire venir des auteurs sur le salon littéraire en 2018 quand ils ont décidé de faire aussi l'avion du livre c'est à dire de faire aussi venir des auteurs sur le salon en livre parce que pour les auteurs connus faire 4h30 de train c'était beaucoup trop et insupportable ça devrait nous poser une vraie question sur notre rapport à la vitesse et notre rapport au rythme de production si on n'est pas capable de ralentir on ne sera pas vraiment capable de faire de la soutenabilité l'essentiel des clés en soutenabilité notamment en termes de transport ça passe par des formes de ralentissement autre clé la coopération coopération entre individus structures territoires donc à toutes les échelles quand on met de la coopération ça permet de mutualiser de façon un peu systémique de créer de la complémentarité aussi entre les projets donc finalement de réduire les impacts et de les rendre plus cohérents et enfin une des grosses clés sur laquelle moi j'insiste toujours beaucoup c'est ce travail avec la proximité proximité avec les ressources du territoire proximité avec les publics qu'on cible vigilance aussi dans cette proximité pour que le circuit court ne soit pas un circuit fermé pour qu'on reste ouvert à la circulation des auteurs et des idées ça me paraît fondamental mais qu'on articule du coup cette idée de travail plus en proximité ça me semble être cinq grands chemins et cinq grandes clés théoriques de transformation complètement systémiques de nos modèles encore une fois on va pouvoir changer plein de choses de façon pratico-pratique et il faut le faire c'est pas ça qu'on commence mais il faut qu'on soit capable de nous poser ensemble tranquillement la question de ce qui relève de changement de paradigme c'est ce que je formule comme étant nous devons changer de culture nous devons changer la manière dont on mène nos projets et dont on fait les choses si on veut vraiment atteindre une forme de soutenabilité plus complète donc voilà on fait cet aller-retour ensemble ce matin moi je vous ai amené ces apports qui sont extrêmement théoriques et on va voir dans la deuxième partie après la pause avec Béatrice comment ça peut se décliner comment ça peut s'appliquer de façon très concrète les contraintes dans lesquelles vous pouvez être sur ce chemin là mais je voulais à tout prix que vous ayez ça en tête pour bien peut-être comprendre l'ampleur des enjeux qu'il y a derrière et le fait qu'on est on est en train de sortir de cette logique de développement durable de l'éco-responsabilité pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus hardcore pardon pour l'expression qui va nous engager sur des transformations un peu plus profondes que moi je trouve honnêtement beaucoup plus passionnante très sincèrement ça m'a jamais trop fait kiffer de remplir des grilles d'indicateurs Excel ce que je trouve kiffant c'est de penser les projets de demain et ce qui va être du coup soutenable dans les modèles de projets de demain et aujourd'hui on commence à voir apparaître depuis quelques années déjà des modèles qui sont intéressants pour demain et qui sont soutenables demain et qui nous permettront d'avoir toujours des salons littéraires et toujours beaucoup d'auteurs passionnants et essentiels dans ce moment qu'on vit de transition je vous remercie pour l'écoute pardon pour le format un peu descendant qui est celui de la conférence et du webinaire encore une fois on va rentrer dans le côté pratico-pratique avec Béatrice sur la deuxième séquence je vous ai mis mon petit mail si vous voulez échanger et avoir des ressources complémentaires et puis on peut prendre peut-être Olivia si tu es d'accord juste peut-être avant la pause est-ce qu'on peut prendre en considération d'abord merci pour cette présentation très éclairante et voilà qui nous apporte effectivement des pistes de réflexion j'aurais juste souhaité que l'on prenne la question de Marion de Normandie de l'écriture qui se demandait si dans le cycle de vie on pouvait prendre on pouvait inclure en fait un critère social si c'était trop complet en fait il faut le faire mais avec d'autres outils c'est-à-dire l'analyse de cycle de vie ce qu'elle va ce qu'elle va venir travailler c'est uniquement les critères environnementaux c'est à ça qu'elle sert on regarde vraiment les critères environnementaux et en l'occurrence l'analyse de cycle de vie je ne l'ai pas dit parce que je l'ai dit vite c'est quelque chose qui est normé c'est une norme c'est la norme 14-0-40 pour que tout le monde les fasse à peu près de la même manière c'est aussi pour charter un peu la façon dont on fait des analyses de cycle de vie et c'est vraiment dédié à la question des impacts environnementaux donc il n'apparaît pas du tout les critères sociaux ou les conséquences sur l'emploi donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire une analyse de cycle de vie et derrière il faut poser des questions il faut poser d'autres questions mais moi à ma connaissance on n'a pas un outil normé ou charté pour aller regarder ce qui se passe du coup et les conséquences sociales derrière un objet donc par exemple à mon avis tout simplement parce que ça serait trop compliqué parce que ça bouge beaucoup trop mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se poser des questions donc par exemple une fois que tu as tes deux photos d'analyse de cycle de vie et que tu regardes les impacts environnementaux de ton objet toi de ton côté tu peux te poser la question de où il a été fabriqué d'ailleurs ça a été souvent une information qui a été qu'on a collecté quand on a fait l'analyse de cycle de vie donc tu peux regarder la différence de conséquence selon que ça a été fabriqué à 50 km de chez toi par des producteurs que tu connais et donc tu connais l'éthique tu sais qu'ils respectent le droit du travail ou si ça a été fabriqué en Chine par des gens que tu ne connais pas ou dont tu sais que leur manière de travailler socialement elle est insupportable mais ça l'analyse de cycle de vie finalement elle va bêtement te donner un critère environnemental et peut-être qu'elle va te dire d'ailleurs c'est assez souvent le cas typiquement dans le numérique je vous donne un exemple dans le numérique les meilleurs en termes de réduction des impacts environnementaux sur les data centers sur les centres de données c'est plutôt ceux avec lesquels on n'a pas trop envie de travailler c'est plutôt Google des gens comme ça et donc en fait l'analyse de cycle de vie elle vient juste vous donner une information un indicateur sur l'impact environnemental et vous devez la mettre en travail avec d'autres questions ça ne peut pas être en fait vous n'allez pas prendre votre décision uniquement à partir de critères environnementaux à partir d'aujourd'hui même si le critère environnemental devient un critère d'analyse fondamental vous devez continuer à arbitrer avec l'ensemble des autres critères votre propre soutenabilité économique votre tissu d'acteur et à quel point ça respecte effectivement les enjeux sociaux c'est aussi la difficulté de la mise en musique le critère environnemental il vous est donné par l'analyse de cycle de vie et vous devez le mettre en musique avec d'autres typologies de questions merci merci pour cet éclairage ouais donc ouais ce que disait Marion typiquement on saura donc dans l'analyse de cycle de vie on va aller chercher où elles sont extraites les matières premières donc on saura d'où ça vient parce que c'est en fait c'est indispensable pour mesurer la distance on sait d'où ça vient mais il n'y aura pas de critères sociaux c'est à toi de le questionner et ça peut être parfois difficile parce que tu peux avoir des producteurs labellisés et en même temps tu sais tu connais pas forcément toujours la fiabilité du label alors que quand t'es sur un producteur en proximité locale limite tu peux aller le rencontrer discuter avec lui voir comment il travaille et là t'as une relation un peu directe avec le producteur qui permet d'être sûr que sur le point de vue du critère social tout est bon voilà j'espère que c'était clair la liste de cycle de vie c'est vraiment que la question environnementale mais c'est précieux pour ça en fait ça nous donne une photo du point de vue environnemental qu'est-ce que ça raconte d'accord et donc typiquement pour reprendre un autre exemple on a aujourd'hui des analyses de cycle de vie comparatives entre voitures électriques et voitures thermiques donc on sait avec l'outil analyse de cycle de vie que c'est pas une mauvaise idée de faire des voitures électriques à la place des voitures thermiques mais l'outil analyse de cycle de vie il va pas venir nous dire à quel point finalement le mieux c'est de faire beaucoup beaucoup moins de voitures et il ne nous raconte rien des conditions dans lesquelles on va fabriquer ces voitures électriques est-ce qu'on va les fabriquer dans des conditions éthiques socialement ou pas l'outil analyse de cycle de vie ne nous le dit pas ça a été il y a qui d'un d'un